La chronique liturgique et spirituelle du mois Ô nuit, ma belle nuit, je t'ai créé la première. Péguy, par ses mots, nous rappelle que Dieu aime beaucoup la nuit. Elle nous enveloppe en ce mois de décembre et gagne tristement sur nos jours. Pourtant, comme le Dieu de la Genèse, illuminant d'étoiles l'obscurité du soir, nos rues s'habillent de lumière et les arbres des forêts décorés en sapin semblent crier de joie, car il vient, le Messie. Il y eut un soir et il y eut un matin, scande le second récit de la création comme pour imaginer Dieu créé dans le silence du noir. Durant la nuit, Dieu crée, et durant la nuit, il sauve. La vigile de Pâques célèbre ainsi la mère de toutes les nuits, celle qui vit un homme sortir lumineux du tombeau. Noël aussi se vit la nuit. Un poète dit de notre côte d'Azur qu'elle est un pays de lumière où vivent des gens obscurs. À Bethléem, c'est tout l'inverse. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et pour tous ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. La crèche, dans la nuit, se présente comme un cercle de lumière dont l'enfant est le centre. De lui rayonne une paix profonde. Là, tout retrouve sa place, son poids, sa taille et sa mesure. Noël, c'est donc sortir dans la nuit pour entrer dans ce cercle qui cherche à nous communiquer sa lumière. Vous voulez vraiment fêter Noël ? Faire de Noël un Noël spirituel ? Vous voulez faire de cette nouvelle année une nouvelle naissance ? Vous voulez rencontrer le Dieu qui vous a fait, l'adorer dans la paix et goûter au silence ? Un conseil, soyez vrai. Entre vous, plus de mensonges, quittez l'hypocrisie, demandez à un prêtre le pardon de ceux qui vous inquiètent. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. N'ayons pas peur. Là, dans la crèche de nos misères et de nos nuits les plus profondes, Dieu veut naître. Sous-titrage ST' 501